... Notre invité politique d'aujourd'hui s'appelle Sumelou Boubeï Maïga, président de l'Ensement, ancien province. Bonjour, bonsoir, monsieur Maïga. Bonjour, bonsoir. On va parler des événements de mardi 18. Est-ce que vous avez été surpris de voir que le président Ibeka soit renversé avec cette facilité par le CNSP, vous en tant que principal artisan de sa réélection en 2018 ? Enfin, c'est le peuple malien qui l'a élu, la majorité des citoyens. Moi, j'étais Premier ministre, donc organisateur du processus électoral. Nous nous sommes forcés à l'époque de tout faire pour que les élections soient tenues à la date prévue par la Constitution, parce que toute sortie des délais constitutionnels nous a menés dans une situation relativement difficile à contrôler, et puis à faire les élections dans des conditions de sécurité maximales. Je pense que pour l'essentiel, tout le monde a reconnu que les élections se sont bien déroulées et qu'il n'y avait pas de reproche technique à faire au processus électoral. Bien sûr, il y a eu des contestations politiques. C'est dans l'ordre des choses, d'une certaine manière. Maintenant, pour ce qui est arrivé le 18 août, je pense que c'est l'aboutissement d'un long processus de crise sur lequel il n'y a pas eu de réponse satisfaisante, parce que toutes les réponses qui ont pu être apportées l'ont été de manière tardive et insuffisante, à tel point que le pays s'est retrouvé dans une sorte d'impasse. Et je pense que les événements du 18 août sont venus dénouer cette impasse-là. Bien entendu, du point de vue des positions de principe, les uns et les autres ont condamné le renversement des institutions. Et puis après, tout le monde s'est résolu à accepter le principe qui est fondamental, c'est-à-dire le principe des réalités, et puis prendre acte de ce qui s'est passé, et s'impliquer pour que cette situation puisse nous ouvrir une nouvelle période dans notre vie politique nationale. Une certaine opinion, déjà, vous reproche de condamner, en tout cas, ces coups de force au bout des lèvres, au point de douter si vous n'avez même pas une acquaintance avec l'un militaire. Vous savez, bon, quand les gens disent de condamner avec des bulles et lèvres, moi, j'ai toujours considéré que... Est-ce que vous avez condamné ce coup de force ? Non, nous avons fait un communiqué pour dire que nous n'avons pas utilisé le terme de condamné, mais que nous prenions acte de ce qui s'est passé. Et c'est ça, la vérité, nous prenons acte de ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, les positions de conviction n'ont pas besoin de vocifération, d'éclats de voix, parce qu'après, on voit que ceux qui font souvent le plus de bruit sont les mêmes qui, par la bande, font autre chose. Donc, nous avons préféré prendre acte de ce qui s'est passé. Et d'espérer que cette nouvelle situation va permettre au pays d'avoir une perspective tout à fait nouvelle du point de vue du fonctionnement de la démocratie, de la rénovation de notre système démocratique. Et de faire en sorte que, au-delà du formalisme institutionnel, que la qualité de la gouvernance devienne un paramètre fondamental dans l'exercice de l'action publique. C'est ça le plus important. Pour le reste, tous ceux qui ont fait même des condamnations sont arrivés à la même position. Et ça implique pour que nous puissions sortir de manière harmonieuse de cette situation. Est-ce que vous connaissez ces militaires qui ont renversé Ibeka en tant qu'ancien premier ministre, à ces ministres de la Défense, présentés comme un sécuritaire ? Est-ce que vous avez un lien avec ces militaires-là ? Quand on fait cette action, ce sont des citoyens maliens qui vivent avec les maliens dans les quartiers, un peu partout. Donc tout le monde les connaît. Vous savez, moi, pendant toute ma carrière, j'ai plus travaillé avec les militaires qu'avec les civils. Donc je connais quand même la plupart. J'ai commandé directement ou indirectement des milliers de militaires. Donc je les connais bien. Et ces militaires-là assurent aujourd'hui le commandement effectif de l'armée. Tout le commandement opérationnel de l'armée était impliqué. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu un coup de feu, à ma connaissance, à part les coups de feu qui ont été tirés à Kati pour sonner l'alerte. Et donc le problème de savoir est-ce qu'on les connaît ou pas, pour moi, c'est pas... Si vous avez un lien direct avec... Un lien direct, moi, je ne peux pas. Je les connais. Je connais certains, je ne les connais pas tous. Maintenant, vous savez... Ils sollicitent vos conseils ? Ils n'ont pas besoin. Moi, je fais toujours ce que je crois devoir faire pour mon pays. J'ai toujours estimé que nous pouvons... Chacun peut être utile à son pays sans être dans une fonction quelconque. Et à l'occasion de cette situation, sans que je n'ai ni mandat ni autre chose que ma propre conviction, j'ai beaucoup travaillé à faire comprendre les ressorts de la situation que nous connaissons et faire en sorte que les positions d'un certain nombre de nos partenaires évoluent. C'est ça le plus important. Maintenant, vous savez, dès qu'il y a ce type de situation, il y a beaucoup d'autoproclamations, il y a beaucoup de tentatives d'en avoir la paternité directe ou indirecte. Je pense qu'il y a une action qui a été fondamentalement menée, planifiée et organisée par ceux qui sont aujourd'hui dans le CNSP avec le concours de l'ensemble de leurs subordonnés. Bon, pour le reste, chacun doit être dans une attitude d'humilité, d'accord. Là, vous vous adressez au mouvement du 5 juin ? Non, pas du tout. Qui réclame déjà la paternité, en tout cas, de ce gouvernement ? Non, je ne pense pas qu'ils aient réclamé la paternité. Ils ont dit qu'ils étaient... que les militaires sont venus parachever leur action. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, vous savez, en 1991, la société disait la même chose. C'est la preuve, de toute façon, qu'il y a une convergence entre plusieurs composantes du pays. parce qu'il faut toujours avoir en tête que la contestation qui s'est amplifiée à partir du 5 juin portait principalement sur le rejet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et surtout sur une colère dirigée contre la confiscation des votes des citoyens. Et ce n'est pas les appareils des partis ou des organisations civiles ou politiques qui ont organisé ça. C'est d'abord les populations qui spontanément se sont mobilisées pour contester ce qui est arrivé. Et tout le monde avait estimé que ce qui était arrivé était non seulement un catalyseur de la crise, mais a surtout été un révélateur de pratiques dont les gens ne voulaient plus. Parce que personne ne pouvait imaginer qu'un rouage aussi essentiel que la Cour constitutionnelle pouvait rendre un tel arrêt. Et donc après, les militants, les milliers de Maliens qui se sont mobilisés, pour la plupart, peut-être, ils ne sont même pas dans des partis. Ils ne sont même pas dans des partis. Maintenant, c'est vrai, le M5 a eu le mérite d'avoir été le cadre dans lequel cette colère, cette révendication et cette révendication se sont exprimée, se sont cristallisée et ont été amplifiée par la participation de beaucoup d'autres secteurs de la population qui sont quelquefois en détresse économique et sociale, qui ont des problèmes et un manque de perspective. Et c'est ça le plus important. Donc en réalité, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et admettre que c'est bien que les uns et les autres aient été en adéquation avec les aspirations à un moment donné des citoyens et puis essayer d'aborder la phase qui vient avec un esprit constructif. Justement, on va parler de la phase, de l'avenir, en tout cas, de la gestion de cette crise aujourd'hui. Est-ce que vous avez mené des réflexions dans ce sens ? En tout cas, la question de qui doit, qui va diriger la transition fait débat aujourd'hui. Est-ce que vous, au niveau de votre parti, vous avez mené des réflexions ? Nous, nous ne réfléchissons pas d'abord sur les personnes. Nous avons fait un communiqué pour dire que nous voyons l'architecture institutionnelle de la manière suivante, c'est-à-dire un président civil et nous avons estimé qu'on pouvait envisager la création d'un poste de vice-président qui reviendrait au CNSP pour la simple raison que nous pensons que l'architecture institutionnelle qui doit diriger la transition doit faire une place prépondérante au CNSP pour que pour leur assurer plus de visibilité soit à ce niveau soit à un autre niveau. En quoi un civil est bon ou est mieux à ce poste qu'un militaire ? Les normes démocratiques universelles pour être en phase avec... C'est ça les normes démocratiques universelles parce que dans notre constitution même, les militaires ne font pas de politique. Tout le monde doit garder justement à l'esprit que la transition n'est pas une transition partisane, c'est une transition neutre. C'est pourquoi toute tentative de vouloir se l'approprier d'une manière ou d'une autre n'est pas adéquate parce que la transition sert à préparer les élections pour que les institutions légitimes qui ont la durée puissent s'installer et conduirent le pays. Donc nous pensons qu'il faut un exécutif plus un gouvernement dirigé par un civil et un organe législatif sous la forme d'un Conseil national de transition. On pourrait l'appeler comme on veut mais ça peut être un Conseil national de transition au sein duquel s'y gérer des représentants des forces civiles de la nation, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, les forces armées de sécurité pour légiférer et assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Donc ça, ça nous paraît extrêmement important. Bien sûr, de notre point de vue, une fois que ces organes sont en place, la feuille de route s'articulerait principalement autour des recommandations du dialogue national inclusif, en particulier sur les aspects liés à la loi électorale, de manière à mettre rapidement en place un organe unique de gestion de l'ensemble du processus électoral, d'envisager une modification une sorte d'enrichissement du point sur le mode du scrutin pour introduire une dose de proportionnelle parce que nous estimons que à partir de trois députés, ce serait mieux que beaucoup de composantes se sentent représentées à l'Assemblée parce que le système que nous avons actuellement, vous avez 50,10%, mais ça devient 100% des représentants à l'Assemblée. donc on peut pour les cas où il y a plus de trois députés envisager une dose de proportionnelle comme ça, on pourrait peut-être après les organes qui seront mis en place et on pourrait saisir la Cour constitutionnelle pour qu'un scrutin mixte puisse être organisé. Nous avons dit dans notre communiqué qu'il fallait aussi procéder à la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'accord pour la paix qui ne posent pas problème et la création, la mise en place concomitante d'une structure de réflexion et de discussion sur les dispositions de l'accord qui pose problème. Et puis, maintenant, une fois que le gouvernement sera en place, il est évident que la consolidation des capacités opérationnelles des forces armées afin qu'elles puissent continuer leur mission de sécurisation du territoire et des populations soit plus efficace et qu'elles puissent s'insérer efficacement aussi dans les dispositifs régionaux, sous-régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme. Et puis, compte tenu des effets de la crise sanitaire, il est important qu'un plan de relance économique soit élaboré pour accompagner toute cette démarche institutionnelle. Et comment vous appréciez aujourd'hui la démarche, la première démarche du CNS ? Mais est-ce que cette première démarche vous rassure ? Oui, il n'y a pas d'inquiétude majeure, c'est-à-dire que, vous savez... Une première concertation avortée déjà ? Non, bon, ça, ce n'est pas grave, vous savez, dans une période comme celle-ci, il y a forcément des tâtonnements. Ils sont dans un champ pour lequel ils n'étaient pas préparés. Peut-être sur beaucoup d'aspects, compte tenu du contexte dans lequel même leur action a pu être préparée, planifiée, exécutée, il n'y a pas eu de réflexion trop poussée sur un certain nombre de questions comme les questions institutionnelles, l'architecture institutionnelle, la feuille de route, la durée de la transition. C'est pourquoi tout le monde doit être dans un nécessaire état d'esprit d'accompagnement, de soutien, sans tomber dans les invectives, les anathèmes, l'exclusion, en se disant que cette période sert à préparer les conditions de meilleure compétition entre les différentes offres politiques des partis pour que demain les citoyens puissent choisir ce qui devrait diriger le pays dans la durée, dans la légitimité et conduire le pays vers la stabilité institutionnelle, vers une société de justice et de progrès pour tous. C'est ça le plus important. Mais donc, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans la surenchère et être vraiment dans un état d'esprit d'accompagnement et de soutien. Du reste, c'est ça que nous disons même pour la communauté internationale. Nous avons dit que dès lors que la communauté internationale a pris acte des principes de réalité, elle doit être plus dans une logique d'accompagnement que de sanction. Et c'est valable aussi pour nous au niveau intérieur. Ok, voilà, c'est ce que je voulais aborder. En fait, le Mali est aujourd'hui isolé depuis ses coups de force parce que les militaires n'aiment pas qu'on appelle coup d'état. Depuis ses coups de force, comment amener en tout cas la chaîne d'état de la sous-région, de la CDAO à lever toutes ces sanctions qui pénalisent les populations et non forcement les militaires ? La seule manière c'est d'aller rapidement vers le retour à des normes constitutionnelles. Parce que... Est-ce que vous pensez que la CELIAO a bien évalué la situation ? Quand on écoute les militaires, il n'y a pas eu de coup d'état, c'est un président qui a démissionné. Tout à fait, mais c'est quand même une situation exceptionnelle. Bon, la sémantique n'a pas beaucoup d'intérêt. Le plus important c'est que nous avons une rupture constitutionnelle quand même. nous ne sommes pas dans les normes constitutionnelles nationales et puis universelles. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que les instruments juridiques régionaux ou internationaux auxquels nous sommes partie prenantes sont tels que vous avez beaucoup de pays qui de par leur loi même ne peuvent plus coopérer avec un pays qui n'est pas sous ses normes constitutionnelles. La décision de la CDAO s'adresse à des instruments dont nous sommes partie prenante. Parce que la CDAO n'est pas étrangère au Mali, nous sommes membres de la ville de marché. Maintenant, c'est vrai que les sanctions qui sont prises touchent fondamentalement les populations parce qu'elles affaiblissent les conditions de vie des populations, elles pénalisent les populations, elles pénalisent nos opérateurs économiques mais aussi leurs partenaires de la région et sur le plan international parce que dès lors qu'on ne peut plus faire des transactions financières par exemple internationales, faire les activités d'échange deviennent problématiques. C'est pour... Là, par exemple, les emprunts que nous faisons sur le marché régional sont extrêmement importants dans l'approvisionnement du pays en ressources financières pour continuer de fonctionner. mais si nous sommes dans une situation d'instabilité institutionnelle, c'est des choses qui ne peuvent pas. Là, on avait prévu, je crois que le gouvernement avait prévu des emprunts d'environ 700, un peu plus de 750 milliards sur lesquels il restait encore plus de la moitié à mobiliser. Si nous continuons comme ça, ça va être impossible. Nous avons, en termes d'aide budgétaire, on avait à peu près 390 milliards ou un peu moins de 390 milliards d'aide budgétaire, dont nous ne pourrons plus bénéficier. Donc, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que nous devons avancer rapidement pour retrouver des normes constitutionnelles qui sont conformes à notre propre constitution et qui permettraient à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux de pouvoir agir à nos côtés. Et nous, nous avons proposé que dans le comité de suivi de tout le schéma de transition qui sera mis en place, nous avons proposé que la base de l'accompagnement international soit élargie au-delà de la CDAO de l'Union africaine et des Nations unies à des partenaires et voisins importants comme la Mauritanie et l'Argérie avec lesquelles nous avons quand même les frontières les plus longues et que nous ne sommes pas membres de la CDAO et il y a des pays comme le Maroc et le Tchad qui sont très impliqués dans la stabilisation du pays et puis il y a des pays qui sont les pays membres du Conseil de sécurité et ça y a la France les Etats-Unis la Russie et la Chine et ça nous devons bien comprendre cela c'est-à-dire que c'est une situation que nous déplorons et qui est préjudiciable pour le pays sur cette situation des sanctions et plus vite nous en sortons mieux ça vaut pour tout le monde la dernière question de démission malgré l'appel de la CDAO de l'Union africaine de l'Union européenne le président l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Terminé puis le premier ministre d'Otabou serait toujours détenu par le CNSP est-ce que vous avez un conseil à donner à ce que je pense en particulier les deux dont vous parlez parce que de toute façon le CNSP n'est pas un organe de poursuite judiciaire et donc je pense qu'eux-mêmes ils pensent je suis sûr pour avoir connu les périodes antérieures parce que en 2012 moi-même j'avais passé 22 nuits 23 jours je ne leur souhaite pas ça bien sûr et donc je pense qu'il faudrait que très rapidement nous puissions sortir de cette situation d'exception pour ce qui les concerne la libération de l'IBK c'était une bonne nouvelle c'était un bon signal c'est une bonne nouvelle maintenant il faut justement c'est pour ça qu'il faut poursuivre dans le même sens nous sommes à la fin de cette émission merci président merci beaucoup ainsi pour enfin ce numéro de votre émission invité politique notre invité était Soumylou Boubouïmaïga ancien premier ministre président de la SMA CFP un autre numéro